Le spectacle à l'autre maintenant, à partir du 1er octobre au Palais des Sports. Le spectacle s'appelle « Je m'appelais Marie-Antoinette », responsable de ce spectacle, on peut le dire. Un homme qui a beaucoup d'ambition toujours et des projets démesurés, c'est Robert Hossène. Bonsoir Robert Hossène. Bonsoir. Alors cette fois-ci, je m'appelle Marie-Antoinette. Alors on se souvient d'Antoine et Robespierre, on se souvient de la liberté et la mort. Vous aimez beaucoup la Révolution. Non, justement, parce que là je ne traite pas de la Révolution. Je traite d'une période pré-insurrectionnelle, c'est-à-dire après la mort de Louis XVI, essayer de faire l'affaire Marie-Antoinette, c'est-à-dire l'autopsie de toute l'histoire de Marie-Antoinette. Ce n'est pas un hasard si vous montez cette pièce maintenant, parce que ça fait 200 ans juste que Marie-Antoinette... Le 16 octobre qui a été guillotiné sur la place de la Concorde. C'est ça. Donc vous avez choisi cette note. Oui, c'est-à-dire que les auteurs ont choisi. C'est la première fois aussi que pour le spectacle que je monte, j'ai beaucoup travaillé avec Decaux. C'est la première fois, alors qu'ils font la tribune de l'histoire ensemble, ils ont fait la caméra explore le temps, vous vous souvenez ? Decaux Castelot. Et ça n'a pas été si simple que ça, puisque chacun a une opinion. Vous savez, il dit toujours, Alain d'ailleurs, il en parle lui-même de Marie-Antoinette, que ça sépare beaucoup les opinions. Et en ce qui concerne là, ils ont travaillé beaucoup, beaucoup ensemble, un peu séparément parce qu'ils s'affrontaient un peu trop. Et puis ensuite, on a fait une synthèse. Et c'est une aventure très passionnante, dans la mesure où justement, on revoit à travers ce qu'on dit à la conciergerie, Robespierre et tout le comité de salut public, ne savaient pas s'ils allaient la quitter, l'exiler, la mettre en prison pour l'échanger, ou la mort, c'est-à-dire la guillotine et le procès. Avant de revenir à tout ça, je voudrais qu'on voit un extrait tout de suite pour donner une idée du spectacle. Alors c'est un moment assez dramatique, vous allez voir, c'est la... C'est avant le procès. Voilà, c'est juste avant le procès, c'est la fin de l'interrogatoire, quand Marie-Antoinette signe elle-même le procès verbal de son interrogatoire. C'est quand on l'a emmené à la conciergerie dans la nuit, et au milieu de la nuit, on l'interroge avant le procès. On regarde. Oui, pardon. Levez-vous, veuve Capet. Venez signer. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, deux siècles après, l'opinion des Français n'est pas forgée sur Marie-Antoinette. Parlez de Marie-Antoinette à quelqu'un. Vous verrez immédiatement son visage s'illuminer à la reine, ou bien au contraire se renfrogner. Ah oui, Marie-Antoinette. Bon, est-ce qu'il n'était pas temps quand même d'aider les gens à savoir qui est Marie-Antoinette ? Et c'est le but de ce spectacle. Nous allons reconstituer toute sa vie. Grâce aux gens qui ont accompagné cette vie, nous verrons son mari. Nous verrons l'homme qu'elle a aimé, Fersen. Nous verrons Mirabeau qui a tenté de changer le sens de la révolution avec elle, qui n'y est pas parvenu. Nous allons voir tous ces gens qui accompagneront sa vie. Et je crois qu'aujourd'hui, deux siècles après, les Français pourront enfin savoir qui était Marie-Antoinette. Mon Dieu, ayez pitié de moi. Mes yeux n'ont plus de larmes pour pleurer pour vous, mes pauvres enfants. Adieu. Adieu. Et la comédienne qui joue Marie-Antoinette, il faut la citer. Je ne sais pas savoir. C'est énorme, mais celle qui, on l'a voyée tout à l'heure, c'est Caroline Sillol. Caroline Sillol, oui. Très, très bonne. Non, mais ça, c'est un peu une rencontre. Je crois que ça dépasse un peu le problème de la comédienne. C'est assez extraordinaire. Elle a un espèce de mimétisme, elle a une rencontre. Moi, je la trouve absolument, moi, personnellement étonnante. Alors, c'est le procès de Marie-Antoinette, mais ce n'est pas le procès qui a eu lieu il y a 200 ans. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'autres choses qui se rajoutent qu'on a apprises depuis. Ah oui, mais je ne l'aurais pas monté. Moi, je vous dis tout de suite, il y avait deux choses pour qu'on le monte. C'est qu'on puisse, à travers le fait qu'on est enfermé à la conciergerie, revoir toute sa vie pendant le procès en flashback, repartir pour voir quelle a été cette vie avec Mme Polignac, Fersen, Mirabeau, Louis XVI. Qui témoignent les apres. De, aussi, par rapport au contexte, et de faire un parallèle, que je soupçonne que les historiens ont fait, entre cette époque pré-insurrectionnelle, 1793, et aujourd'hui, par rapport à l'Europe, c'est très important, par rapport à la situation, aussi bien des Français, sur un plan social, économique, et tout. En cela, ça devient un suspens passionnant, parce que les gens sont appelés à s'exprimer. — Et alors, justement, c'est ce que j'allais vous dire, vous refaites le coup que vous avez déjà fait, c'est-à-dire qu'à la fin, j'exagère, c'est pas un coup... — Au courrier de Lyon. — Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vous dites aux gens, vous allez pouvoir, vous-même, donner votre opinion. — Oui, mais au courrier de Lyon, toute la salle se portait plus ou moins volontaire. On ne pouvait choisir, à cause des problèmes techniques, que 80 jurés. Là, c'est... La salle fait 4 000 places. Il y a 4 000 jurés. Toute personne rentre, qui rentre, reçoit cette plaquette. — Oui. — Vous voyez, la fleur de Lyon, c'est tout. À la fin, c'est-à-dire à l'entracte, une fois qu'ils ont toutes les données, ce qu'on savait avant et ce qu'on a appris depuis, toutes les révélations et tout, ils sont appelés à voter. Et toute la salle, à 20 minutes, elle casse cette plaque en deux, jette une des parties de la carte dans des paniers où il y a marqué « acquitté », « exilé », « prison » ou « la mort ». Ensuite, on dépouille immédiatement. Et à ce moment-là, les gens voient le verdict qu'ils ont choisi. Mais 2 secondes après, je leur annonce tout de suite qu'on va voir la fin qu'ils ont choisi. Et on verra la fin telle qu'elle s'est passée réellement. — Alors simplement juste un mot. Si vous, Robert Rossen, vous aviez voté, vous choisissez laquelle des 4 options ? — Eh bien c'est la seule chose à laquelle je ne vous répondrai jamais. — Merci, Robert Rossen. Merci bien. En tout cas, rendez-vous le 1er octobre au Palais des Sports pour « Je m'appelais Marie-Antoinette ». Fin de sainte édition. Ce soir, je vous rappelle.